Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Frigiel, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un jeu sur téléphone. Ça faisait quelques temps, la dernière datée je crois du mois dernier, et entre temps, et bien j'ai trouvé un nouveau petit jeu que je ne connaissais pas, un concept de jeu d'ailleurs auquel je n'avais pas joué depuis très longtemps, un Tower Defense du nom de Castle Crips, qui est vachement coloré, très très joli, et avec une interface encore une fois très soignée. C'est vrai que les jeux que je vous présente sur téléphone sont vraiment des bons jeux à chaque fois, il y en a beaucoup, les jeux sur téléphone, et je suis assez difficile finalement sur ce genre de jeu, bien que je ne sois pas non plus un très grand joueur. Et sur celui-ci, j'ai déjà joué à peu près une heure, histoire de faire un petit peu le tutoriel, de bien comprendre le but du jeu finalement derrière, les mécaniques, et je me suis vraiment amusé. Alors que c'était seulement le début du jeu, c'est très rare, autant vous dire, c'est pour ça que je le précise, c'est qu'en général les débuts du jeu c'est chiant, tout ça. Non, là il y avait de la difficulté dès le départ, je me suis amusé dès le départ. Petit d'ailleurs peut-être pas, parce que j'ai l'impression que c'est un jeu qui a un potentiel assez énorme, pour tout vous dire, après déjà plus d'une heure de jeu, il y a encore des choses qui ne me sont pas encore expliquées dans le jeu, que je vais découvrir petit à petit, et notamment peut-être avec vous dans cette vidéo-là, vu que en fait j'ai réalisé du coup le chapitre 1 et 2, qui sont donc des campagnes. Dans ce tour de défense, vous avez un système de mission, un système de campagne, vous progressez finalement dans l'aventure, à chaque fois que vous arrivez à remporter finalement une épreuve, un tour de défense, qu'est-ce que c'est ? C'est que vous avez une vague d'ennemis qui arrive, et vous devez les contrer en plaçant un certain nombre de bâtiments, et également de héros et de troupes, du coup vous allez un peu diriger, vous allez voir ça, c'est le petit côté original de ce jeu-là. Donc ce que je vous propose pour vraiment tout comprendre, c'est de débuter ensemble le chapitre 3, avec la première mission que je n'ai pas encore eu l'occasion de faire, du coup je ne sais pas si elle va être simple, si elle va être dur, on verra bien. Visiblement, il y a écrit que c'est facile, donc on va espérer ne pas se rater là-dessus, comme ça vous allez voir un petit peu comment ça se passe, et derrière je vous montre l'interface du jeu, parce qu'il y a beaucoup de choses à optimiser finalement, au niveau des constructions que vous avez placées, des héros avec lesquels vous allez jouer, plein de petites choses comme ça à faire, mais avant je préfère que vous compreniez vraiment le but du jeu, comment ça fonctionne au niveau du gameplay, et nous avons donc Stormlaw qui nous dit, c'est vous le nouveau commandement, alors à cette fois c'est un petit peu scénarisé, c'est assez cool, voilà, donc ça c'est mon héros à droite, lance, que je vais pouvoir déplacer et jouer en plus des constructions que je vais poser au niveau de la carte qui est juste derrière, et donc je vais peut-être pouvoir également jouer ce second héros j'ai l'impression, je crois que j'ai débloqué un nouveau héros, donc Armure loot, dégâts moyens, héros de soutien, ah, du coup soigne et ajoute des PV bonus à lui-même et aux troupes proches, intéressant, donc j'avais un héros dégâts, celui-ci est un héros soutien, très bien, donc vous voyez au niveau de l'interface, c'est vraiment clair, vous avez donc deux ou trois routes, là il y en a un, deux, trois, il y a trois routes et une sorte d'embranchement qui sont des zones dans lesquelles les ennemis vont arriver, vous avez donc un crâne qui montre les troupes qui vont arriver, donc ici on aura huit ennemis, des sortes de, je pense que ce sont des orques qui sont des ennemis à pied, ils vont suivre donc le trajet qui est indiqué avec les petites flèches, pareil en bas, il y aura d'autres ennemis qui vont apparaître, là ce sont des archers, en fonction du coup de la catégorie des ennemis, il va falloir placer plus ou moins de bâtiments optimisés, vous avez plusieurs types de bâtiments, je vais vous montrer ça également, par exemple on va placer un ici, ici pour contrer du coup les guerriers orques, on va placer tout simplement une tourelle des archers, on va appeler ça comme ça aussi, qui coûte 90 de, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne peux pas voir le nom, mais c'est cette espèce de goutte violette que vous avez en haut à gauche, j'en ai 360 actuellement, c'est ma ressource qui va me permettre d'améliorer mes bâtiments et d'en placer, par exemple ici je vais placer ce bâtiment là qui est un bâtiment magique, qui va tirer des projectiles magiques, ici je vais placer de nouvelles troupes qui vont me permettre de stopper l'avancée des adversaires qui vont passer par ce chemin, vous voyez il y a 3 petits nains, je ne peux pas zoomer plus que ça, mais il y a 3 petits nains qui sont apparus et qui vont stopper un petit peu nos adversaires ici, et là par exemple on va placer un nouveau canon qui coûte 130, et globalement j'ai plus de ressources, pour l'instant il me reste 35, ce qui est assez peu, ce qui ne permet pas ni d'améliorer les bâtiments, ce qui est cette petite flèche avec un 130 en rouge en dessous, ni de placer de nouveaux bâtiments par exemple sur ce drapeau violet, je pourrais également dépenser ce qui est violet en ressources, sans de ressources, pour débloquer un nouvel emplacement de bâtiment, mais pour l'instant pareil je n'en ai pas assez, donc ce que je vais faire c'est que je vais lancer la vague de monstres en cliquant dessus, et ils vont arriver, et on va devoir, enfin on va observer un petit peu nos défenses en place, en sachant que j'ai donc également 2 héros, du coup j'en avais qu'un avant, maintenant j'en ai débloqué un deuxième, que je vais pouvoir commander, et les envoyer combattre par exemple comme ceci, ce qui est très intéressant parce que dans un tower défense, en général vous n'avez pas grand chose à faire, à part cliquer sur vos bâtiments, les améliorer, déplacer le bâtiment, ce genre de choses, là on a un gameplay un peu plus dynamique, puisque la gestion des héros fait qu'on ne s'ennuie pas finalement, on utilise également des compétences, par exemple hop là je vais soigner autour de mon nain les troupes, donc ça n'a pas très très bien marché parce que je n'avais pas bien placé mon nain justement, du coup il a soigné je crois qu'il y avait une seule troupe, donc c'était pas incroyable, donc on va mettre d'autres tourelles ici, voilà parce que j'ai l'impression que j'ai pas mal de troupes qui se battent là, mais finalement pas assez de tourelles qui les attaquent, j'ai donc le canon là qui tire, qui fait des dégâts de zone sur les ennemis, vous avez la barre des ennemis en rouge, ici pareil c'est la tour magique qui tire sur les adversaires, et le but étant de les empêcher d'atteindre cette zone violette, j'ai 20 vies, si jamais un ennemi atteint la zone violette, je perds une vie, et peu importe que ce soit un ennemi ultra puissant, ou que ce soit un tout petit chien des enfers, il y en a plein parfois qui arrivent, à partir du moment où il a passé la porte violette ici, je perds une vie, le but étant de ne pas perdre de vie pour avoir un maximum de bonus à la fin de la game, donc là on a contré la première vague, et là visiblement donc je vais, alors soit ce sont mes alliés, non je pense que ce sont des ennemis, je vais devoir affronter des prêtresses, qui sont plus résistantes à la magie, qui vont soigner les monstres proches, et du coup on me conseille de les contrer avec la tour des archers, ce qui est intéressant, donc en fait je vais créer une tour ici, des archers, et je pense que je vais changer celle-ci, hop, pour mettre à la place, voilà, des petits nains, qui vont me permettre de gagner un petit peu de temps, c'est quand les ennemis vont passer ici, vous voyez ça, les ennemis sont retenus, ils sont attaqués du coup, par toutes nos tourelles autour, donc le gros canon, la tour des archers, et ce que je vais faire, c'est qu'en priorité justement, je vais améliorer mes unités au sol ici, je vais renvoyer d'ailleurs mes héros, pour les aider un peu, et ça va me permettre comme ça, de contrer mes ennemis, donc là on va améliorer la tour des archers ici, donc ça me demande 140 de ressources, 180 pour améliorer le canon, qui du coup bien sûr, aura une cadence de ti un peu plus élevée, fera un peu plus de dégâts, ça au niveau des statistiques, je vous le montrerai juste après, je ne peux pas vous le montrer en jeu, et donc on va placer tout ce qu'on peut à cet endroit, donc on va enlever les gravats ici, et vous voyez qu'à chaque fois que je tue des ennemis, en fait finalement, ma ressource, qui me permet de, de crafter de nouveaux bâtiments, ou de les améliorer, augmente, c'est comme ça qu'on gagne du mana, on va appeler ça du mana, écoutez les ennemis, comme ça on ne se prendra pas la tête, pour la suite de la vidéo, à chaque fois que je tue des ennemis, je gagne du mana, ce qui me permet par exemple ici, de construire, et bien on va faire, une tour de neige, c'est parti, on va faire comme ça, et prochainement, je vais améliorer mes unités au sol ici, d'ailleurs je vais les déplacer, regardez, je vais faire comme ça, je vais les mettre un peu plus au niveau, pour qu'elles stoppent plus facilement, nos adversaires, et là je vais soigner d'ailleurs mes unités, hop, voilà, pour pas qu'elles meurent, contre ces ogres, qui sont assez puissants finalement, sur les unités au sol, pour l'instant vous voyez ça, mes bâtiments ne sont pas attaqués, lorsque vous avez des boss face à vous, ils attaquent les bâtiments, et là ça devient un peu plus compliqué, parce qu'il faut réparer vos bâtiments, je pense qu'on aura l'occasion de le voir juste après, pour l'instant, c'est une game assez classique finalement, qui a lieu sous nos yeux, qui m'apprend finalement, à gérer un second héros, puisque c'est vraiment ce qui est nouveau, actuellement, et ce que je n'avais pas fait dans le précédent game, c'est la gestion des deux héros, et de leurs compétences, et si jamais tout se passe très bien, et que je m'ennuie un peu, on peut accélérer du coup, le jeu comme ceci, d'ailleurs je pense que, je peux presque laisser le jeu se faire en accéléré, tout va se faire tout seul, ça peut être dangereux de faire comme ça, parfois il faut surveiller un petit peu, là je vois qu'il y a pas mal d'ennemis qui arrivent, mais ça va, ils ont été gérés, ça c'est très intéressant, c'est si vous avez vraiment tout optimisé au maximum, si vous êtes confiant sur votre stratégie, voilà, vous ne perdez pas dedans tout simplement, et là on va soigner nos unités autour, là par contre ça devient dangereux, ça devient dangereux, il y a peut-être un ou deux ennemis qui vont passer, non j'ai l'impression que c'est bon, les nains sont toujours en vie, et au besoin, j'ai d'ailleurs des petits bonus que je peux utiliser, qui sont symbolisés en bas à droite, par exemple j'ai une bouteille, qui me permet de gagner du mana supplémentaire, si j'ai besoin d'utiliser du mana, pour améliorer certains bâtiments, là ça sert à rien, ils sont déjà tous au maximum, mais sur des cartes, vous pouvez mettre une vingtaine de bâtiments, je peux vous assurer que du mana, vous en avez besoin, j'ai également du coup, une icône de guerrier, qui me permet de faire apparaître des unités au sol, là où je le souhaite sur la carte, supplémentaire, du coup ce sont des unités bonus, qui ne m'y coûtent rien, je ne les ai pas utilisées depuis le début, j'ai réussi à faire le jeu, malgré sa difficulté assez forte, sans utiliser ces bonus, que bien sûr vous pouvez racheter dans la boutique du jeu, on ira voir ça juste après, mais voilà, le jeu ne vous force pas à utiliser ces bonus là, ce n'est pas un pay to win, il y a vraiment un côté stratégique, qui fait que si vous réfléchissez bien, et si vous refaites parfois, lorsque vous galérez deux ou trois fois l'épreuve, vous arrivez à la faire sans galérer, mais c'est vrai que c'est un jeu qui demande beaucoup de réflexion, et c'est ce que j'aime beaucoup, d'ailleurs j'aime beaucoup les jeux de Tower Defense, je jouais à ce genre de jeu à l'époque de Warcraft 3, pour ceux qui veulent tout savoir, ça date vraiment, ça date d'il y a pas mal d'années tout de même, mais il y avait un mode de jeu de Tower Defense que j'adorais, et j'ai l'impression de retrouver un petit peu finalement, cette expérience dans ce Castle Crypt qui est vachement bien fait, donc là on a le mec du marché noir qui me dit, viens acheter des choses, j'ai gagné quelques bonus à la fin du coup du niveau, vous avez vu ça, et à quoi servent ces bonus, et bien on va aller voir ça tout de suite les amis, donc ça c'est la carte, c'est ce qui permet de sélectionner les chapitres, donc à gauche vous avez la liste de chapitres à faire, j'ai encore trois épreuves avant de passer au chapitre 4, et ici vous avez l'interface des héros, donc au départ j'avais qu'un seul héros, donc maintenant j'en ai deux, je suppose que lorsque je vais faire la prochaine mission, ils me laisseront le choix, ou alors je pourrais avoir deux héros maximum, du coup ce qui sera très bien, mais je pense qu'au bout d'un moment on aura un choix en fait entre tous les héros, il y en a quand même pas mal, et je peux les améliorer ces héros, donc par exemple sur lance, je pense pas avoir les équipements, enfin les objets nécessaires, mais vous voyez ça, on peut améliorer donc son arme, son armure, son casque, ses bottes, tout ça, pas mal de choses, il y a des compétences également à débloquer, donc il y a les dégâts, la santé, la régénération, d'accord, la vitesse à laquelle il organe sa vie, la vitesse également qui peut être intéressante, et le délai d'activation qui est donc la vitesse de récupération de sa compétence, donc voilà, pas mal de choses à améliorer en soi, donc pour l'instant j'ai pas les composants, on peut aller voir si je peux améliorer peut-être certains de mes bâtiments, donc vous voyez donc les différents bâtiments, donc le canon qui fait des dégâts de zone, archer qui fait des dégâts aux monstres sans armure, ou aux monstres qui ont une armure magique du coup, l'infanterie qui est donc ces petits nains finalement qui vont combattre au sol, et qui vont repousser les ennemis qui s'approchent d'eux, les bloquer à certains endroits stratégiques, idéalement des endroits où autour vous avez des tours qui vont attaquer vos ennemis, et magie, donc la tour magique, des cristaux qui pénètrent l'armure des monstres, voilà, les monstres qui ont de grosses armures, je sais pas, en plaques, des trucs comme ça, les flèches bien sûr ça marcherait pas, mais la magie fera plus de dégâts dessus, je crois pas pouvoir améliorer ces bâtiments encore, pareil j'ai pas les, alors ce sont les ingrédients finalement, les ressources qui me manquent, puisque l'argent j'ai suffisamment, et ces ressources on les obtient du coup à la fin de chaque partie, ou également du coup, ah tiens j'ai fait un succès, alors est-ce que j'obtiens, ouais j'obtiens une clé, bah on va regarder ça, parce qu'on peut obtenir également des ressources dans les coffres, donc vu que j'ai des clés on va aller voir ça, donc au marché noir je peux acheter certaines ressources, donc là ils me proposent 4 achats possibles, donc bon je ne sais pas exactement lesquelles j'ai besoin, donc je vais peut-être pas les acheter, vu que les gemmes c'est la monnaie payante du jeu, j'en ai pas mal, mais pour l'instant je préfère l'économiser, je peux également acheter du coup des clés, donc les fameux bonus dont je vous parlais, le boost de l'élixir, les renforts, et donc les fameux coffres, regardez j'ai des coffres gratuits, donc on va commencer par ouvrir les coffres gratuits, qu'on a au bout d'un certain nombre de temps, entre chaque ouverture de coffre, là donc j'ai eu du marbre de roi, des éclats d'étoiles, donc justement les composants dont je vous parlais, du mercure c'est parfait, du pain, donc ah génial, bah justement je vais pouvoir faire une amélioration, vous allez voir ça, là on me propose de regarder une pub pour avoir plus de bonus, non merci ça ira madame, un second coffre, un coffre qui donne des ressources pour les héros, pour améliorer les héros, pareil ils ont besoin de certaines ressources, vous avez vu ça, ah mais c'est génial j'ai eu des boosts d'élixir, donc de l'argent, et là justement les ressources pour améliorer certains héros, voilà plus ou moins rares, donc ça c'est pour le nain, bah c'est parfait, donc on va pouvoir améliorer également le nain à côté, et je peux utiliser donc certaines de mes clés, pour par exemple obtenir un nouveau coffre, les clés du coup vous les obtenez en faisant un succès, ou en les achetant avec les gemmes, la monnaie payante du jeu, donc là je vais pouvoir améliorer également mon héros lance, c'est parfait, j'obtiens encore de l'argent, des composants qui, vous voyez en bas à droite à chaque fois ça me dit à qui c'est associé, quand on ne s'est pas associé, je pense que je n'ai pas encore débloqué le héros tout simplement, et oh j'ai eu des gemmes tiens, oh bah c'est plutôt rentable, plutôt pas mal ça, ça rembourse un petit peu les clés, voilà les gemmes, et donc bien sûr il va falloir améliorer, tout ce que je peux améliorer à partir de maintenant, je vais peut-être commencer à manquer un peu d'argent, donc là vous voyez que les dégâts du coup de mes tours archers niveau 1, avant de les avoir améliorés, sont augmentés de 2,3 par attaque, donc c'est comme ça qu'on progresse dans le jeu finalement, si vous bloquez à un certain stade du jeu, il va falloir refaire d'anciennes missions, pour débloquer certains composants et un peu d'argent, et améliorer du coup vos tourelles, et comme ça vous ferez plus de dégâts, et vous arriverez à progresser dans certaines missions, qui étaient peut-être auparavant trop compliquées, de la même façon pour les héros, vous allez pouvoir les améliorer par exemple, améliorer, je ne sais pas, je ne vais pas regarder ce que j'ai amélioré, là c'est la vitesse notamment, ça devait être la régénération, le casque, et le délai d'activation, donc pareil ça me coûte certaines ressources qui sont écrites à gauche, ah, et c'est comme ça que je passe mon héros au niveau 2, et bah voilà, on apprend tout dans cette vidéo, c'est génial, c'est en améliorant chacune des caractéristiques de votre héros, et du coup, bon il n'est que niveau 2, mais lorsqu'il sera niveau 3, j'aurai une nouvelle compétence, ça c'est génial, ok ok, donc pareil pour le nain, du coup on va améliorer ses dégâts, voilà le nain fait 107 de dégâts par exemple, et je suppose que là on s'en fait beaucoup plus, il en fait 123 en effet, vu que ce n'est pas un héros soutien, tiens je peux également augmenter le délai d'activation pour le nain, voilà voilà, est-ce que je peux vous montrer peut-être un gameplay un peu plus compliqué, je vais essayer de vous montrer Tulu qui était un boss que j'ai pu faire précédemment, avant de vous tourner cette vidéo, j'ai pas mal progressé dans le jeu du coup comme je vous l'ai dit, et cette mission qui s'appelle Tulu, je peux vous dire que j'ai galéré, je peux vous dire que j'ai galéré, elle sera du coup un peu plus simple, vu que là j'ai amélioré certains de mes héros et certains de mes bâtiments, mais elle ne sera pas non plus facile, par exemple, ce que j'aime bien faire quand j'ai un lot de 4 bâtiments comme ça, petite astuce pour ceux qui jouent au jeu, c'est de créer immédiatement une infanterie, que je vais placer un peu au milieu comme ça, et qui va en fait bloquer mes adversaires autour du coup de cette zone où il y aura 3 tourelles finalement qui vont tirer, par exemple je vais débloquer ça et je vais mettre un canon à la place, et du coup voilà, ils vont gagner du temps mes petits nains en bas, et grâce à ce temps gagné, je vais pouvoir faire plus de dégâts avec mes tourelles, donc on va faire exactement pareil ici, si vous avez compris la logique, c'est qu'on va placer des infanteries au sol, qu'on va déplacer avec le petit drapeau un peu plus vers le milieu comme ça, et ici on va placer une tour des archers, ce qui est très bien, au cas où ça s'infiltre par derrière, ce que je vous propose c'est de faire ceci, et de placer des nains ici, de faire ceci, et de placer des nains, ils se sont mis là où je voulais, c'est parfait, au milieu de la route pareil, et on va lancer la vague, sauf que là vous allez voir ça, qu'est-ce qui va faire que c'est plus compliqué finalement cette histoire, c'est sur le crâne qu'il faut cliquer, c'est que vous avez ce héros adverse en face, qui va me défoncer la figure, et notamment également de mes bâtiments, vous voyez cette espèce de zone rouge autour des bâtiments, c'est des dégâts de zone qui vont tomber, parce qu'il est en train d'incanter un sort, elle notamment est en train d'incanter un sort, et si je ne fais pas attention, et que la vie de mes bâtiments tombe à zéro, c'est la cata, et du coup je dois les reconstruire, ce qui serait vraiment une grosse perte finalement, de ressources, donc là ça se passe bien, voilà tranquillement encore une fois 4 vagues, donc la première vague qui est toujours la plus calme, qui permet de débloquer des ressources, donc par exemple, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va hop, casser ici, et mettre une tour des mages, là on va envoyer notre héros, affronter un petit peu les ennemis autour de lui, voilà comme ceci, casser cette zone, et qu'on pourra construire également, une nouvelle tour des mages, et vous avez également un autre bonus, qui peut être très intéressant, qui se recharge quotidiennement, qui est cette tour là, avec un 5, à côté d'un éclair, qui permet de faire des dégâts, là où on vise par exemple, je vais peut-être le garder un petit peu pour plus tard, je sais pas si je peux, ouais je peux annuler le cast, bon là par exemple, il y a plein de monde là, hop, j'envoie la tour, et j'ai fait un monster kill, j'ai gagné une tonne de mana d'ailleurs, en faisant ça, c'est assez incroyable, et du coup, je vais utiliser tout ce mana, pour placer de nouveaux bâtiments, améliorer les bâtiments, qui sont là, et qui n'ont pas encore été améliorés, et tout devrait plutôt bien se passer par la suite, on va améliorer également nos troupes, ici, ici on va placer un canon du pied au milieu, il pourra taper soit les ennemis qui passent en haut, soit les ennemis qui passent en bas, et ici encore une fois, une tour des archers, et là normalement, tout devrait plutôt bien se passer par la suite, on va reculer un petit peu avec notre héros quand même, voilà, on va mettre un petit coup d'épée dans le tas, boum, pour défoncer tout le monde, on va soigner nos alliés également à côté, donc on va simplement faire confiance, à nos infanteries qui sont au sol, regardez par exemple, ils vont stopper les ennemis ici, ils vont faire taper, sauf que, sauf que, sauf que, là par exemple, vous voyez, il y a un ennemi à gauche qui va passer, et qu'est-ce qui va se passer, bah regardez-moi ça, je vais perdre une vie tout simplement, l'écran qui va devenir rouge je crois, voilà, comme ceci, et là par exemple, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu le stopper, j'ai accéléré le temps du coup, j'avais un héros qui était disponible, que j'aurais pu envoyer pour finir l'ennemi, je ne l'ai pas fait, voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu tout ce que je pouvais faire dans le jeu, le but c'était pas de faire un perfect non plus dans cet exemple, mais par exemple, j'ai déjà réussi à descendre le héros adverse, qui a en plus tapé un peu les tours, j'ai failli perdre mon canon, mais ça se passe plutôt bien là pour l'instant, j'ai pas mal d'ennemis en haut qui tentent une petite percée, ils ont réussi à défendre, à faire tomber mon, ma première infanterie, mais par exemple, ce que je vais faire, c'est que j'ai envoyé mes deux infanteries au niveau du chemin, ici, vous voyez que les deux sont au même endroit, ça va, ça va aller stopper, quoi que, attendez, un petit souci, c'est que celles-ci sont un peu trop avancées, et du coup, les deuxièmes interviennent pas, voilà, tout le monde est là, tout le monde tape dessus, ça se passe plutôt bien, il y a un an qui est tombé, appelez les secours, et voilà, le dernier ennemi a été tué, et cette fois-ci, je ne vais avoir que deux étoiles, puisque j'ai pris un dégât, donc ce n'est pas un perfect, mais, je gagne tout de même pas mal de ressources, qui vont me permettre, du coup, tous ces matériaux, d'améliorer, vous voyez ça, mes bâtiments, donc voilà, si vous galérez, encore une fois, vous refaites d'anciennes épreuves, vous améliorez au bâtiment, et vous serez plus efficace, pour les missions suivantes, voici, voici les amis, je pense avoir fait le tour, du jeu, un jeu qui est très complet, si vous avez envie, d'avoir toutes ces informations, sur les ennemis, par exemple, que j'ai affronté, pour savoir, qu'est-ce qui est mieux optimisé, au niveau des tours, vous avez tout un bestiaire, qui est disponible, qui en plus, vous donne quelques infos, un peu drôles, sur chacun des personnages, encore une fois, le jeu qui est très joli aussi, je trouve que c'est très bien, c'est joli, c'est coloré en fait, c'est plaisant, c'est bien illustré, voilà, donc c'est le genre de jeu que j'aime beaucoup, et vu que j'adore le genre de tour de défense, malgré le fait que ce soit une OPSP, je ne voulais pas forcément préciser, donc je suis payé pour vous parler de ce jeu là, mais en dehors de ça, je ne connaissais pas le jeu, avant qu'on me propose de faire une vidéo dessus, et je me dis, c'est dommage, parce que c'est tout à fait le genre de jeu, auquel j'aurais joué, enfin, auquel je jouerai toujours d'ailleurs, lorsque j'aurai du temps, dans le train par exemple, pour, voilà, entre autres, c'est le genre de jeu que j'adore, et je suis content finalement, de vous le partager en vidéo, comme j'aurais fait n'importe quelle autre vidéo, sur un jeu, sur la chaîne, voilà, donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir le lien dans la description, ou tout simplement le télécharger, il est sur Android, et sur, les trucs iPhone, les Apple, machin, chose bidule, je ne sais plus comment ça s'appelle, bref, il est partout, il est partout, et ça c'est cool, n'hésitez pas à le tester par vous même, et on se retrouve bien sûr pour d'autres vidéos, et d'ici là, portez vous bien, Sous-titres par Jérémy Diaz